salut à tous c'est janvier aujourd'hui petit tuto pour t'apprendre à lire plus de livres des livres kindle donc kindle c'est ça c'est la liseuse mais c'est aussi une application que tu peux utiliser sur ton smartphone android ou iphone donc on va voir ensemble cinq astuces pour lire plus de livres et je vais également te proposer cinq livres à lire cet été parce que en ce moment on est en vacances à la plage on a du temps et on a envie de lire des bons bouquins donc ça sera des livres qui vont intéresser si t'es fan de l'écosystème youtube comme moi c'est envie de devenir youtube heures et également si t'es fan d'informatique des trucs sympas sur l'écosystème des start up notamment ce que je te recommande si tu veux avoir des livres à bon tarif pour lire plus de livres c'est prendre des livres d'auteurs auto-édités comme alice queen de d'auteurs qui joue jeu comme moi tu vois youtubeur il a moins de 5 euros contenu minimum viable il est je crois des livres pas cher tu vas en trouver alors soit dans les promos kindle soit en ciblant un peu des auteurs qui se lancent qu'ont pas forcément d'éditeur mais qui pour autant produisent du très bon contenu s'il ya un bouquin que je te recommande alors c'est pas un auteur auto-édité mais qui est pas cher c'est celui ci douze leçons de rhétorique de victor ferry donc à une très bonne chaîne youtube pour t'apprendre à bien parler il a d'ailleurs partagé quelque part dans son bouquin je crois comment il a été arrivé à 100 mille abonnés sur youtube donc ça peut aussi être intéressant de lire un petit peu tout ça donc la rhétorique c'est l'art de bien parler en ayant lu le bouquin je serai en capacité d'être plus convaincant quand je prends la parole notamment sur youtube deuxième astuce pour lire plus de livres il faut avoir un abonnement amazon prime moi je suis abonné prime et quand un abonnement amazon prime il ya une petite section qui s'appelle prime reading prime reading ça t'offre je crois il ya plus de mille bouquins derrière que tu peux emprunter gratuitement c'est comme comme un vidéoclub c'est important tu verras après pourquoi je te parle de vidéoclub ou une bibliothèque tout simplement donc tu prends le livre tu le lis et ça te coûte zéro parce que tu as l'abonnement prime d'amazon les livres que j'ai eu il écrit souvent prime reading tu vois comprendre enfin la comptabilité à la conquête de linking et voilà ça c'est le bouquin que je te conseille de prendre il est disponible en ce moment alors je crois que les livres restent trois mois et pourquoi il est intéressant ce bouquin je reviens la couverture l'auteur à christopher piton il maîtrise parfaitement linking il sait faire du contenu qui attire et donc ça peut être intéressant que tu sois dans une démarche de recherche de boulot de faire du réseautage sur linking de voir un petit peu les bonnes pratiques de ce réseau social et tout est expliqué là dedans une fois que tu l'as loué le bouquin tu peux le garder autant que tu veux quoi et donc la seule limite de prime reading c'est que tu peux avoir dix livres en même temps donc si jamais tu veux tu as pris les dix slots disponibles faut que tu rendes un bouquin et pour reprendre un autre bouquin voilà alors une autre technique moi je lis pas mal de livres en anglais et donc les livres en anglais pourquoi c'est intéressant si je le ferme ils sont souvent moins chers que les livres en français et alors le dernier que j'ai pris que je te recommande en anglais qui m'a coûté moins de 1 euro presque gratuit c'est celui là that will never work de mark randolph donc c'est le créateur de netflix donc plutôt que passer ton temps sur netflix lis ce bouquin super intéressant parce qu'il raconte la jeunesse de netflix quant au départ ils ont voulu disrupter le modèle des vidéoclubs c'est pour ça que je te parlais de vidéoclubs juste avant qu'ils sont mis à envoyer des dvd par la poste et donc il ya toute l'histoire comment ils sont introduits en bourse comment ils ont fait grossir l'entreprise comment ils ont dû à moment donné licencier des personnes c'est hyper intéressant ça se passe dans la silicon valley voilà et donc ça montre un petit peu l'histoire la culture de la silicon valley la culture d'embaucher les meilleurs ingénieurs ce qu'on peut faire aussi également est ce que je fais moi très souvent c'est que je lis des livres audio alors audible est parfait pour ça mais tu peux aussi lire en livre audio des livres kindle pour cela faut aller installer l'application alexa même sans enceinte connectée alexa ça va marcher tu vas dans lecture ici tu vas en fait aller dans ta bibliothèque kindle tu vois donc là on voit les derniers livres et donc le livre dont je voulais te parler c'est l'intelligence artificielle n'existe pas alors pourquoi je te parle de ce bouquin donc c'est un livre de luke julia donc un toulousain qui a émigré aux états unis et donc qui a vécu en plein dans la culture de la silicon valley c'est lui qui a l'origine de syrie l'intelligence artificielle syrie et j'entends y parler lui parce qu'il ya une petite vidéo très sympa qui a tourné sur les réseaux sociaux qu'il a fait pour combiner pour décrire un petit peu le fait que la silicon valley c'est le rêve américain c'est la bouffe gratuite on repasse tes fringues et c'est pour embaucher les bons et les meilleurs et il a fallu rajouter ce qu'on appelle les percs évidemment tous les repas sont venus gratuits un petit déjeuner déjeuner dîner mais en réalité même si ce sentiment de liberté où il ya plein de récompenses de percs comme il dit bah il vaut mieux être en france parce que finalement une meilleure qualité de vie on n'est pas obligé de travailler à 24 en fait c'est les ingénieurs qui habitent dans ces caravanes 200 mille dollars c'est largement pas assez pour une maison brandon is 23 and the client to give his last name earns 175 thousand dollars a year as a software engineer je suis tombé là dessus j'ai bien aimé le personnage qui avait un franc parlé et j'ai lu les premières pages du livre et ça m'a donné envie de l'acheter on peut faire alexa lee mon livre kindle l'intelligence artificielle n'existe pas reprise de l'intelligence artificielle n'existe pas j'ai monté la boîte en deux jours trouver les entreprises pour dupliquer les cassettes faire les jaquettes traduire le contenu en espagnol anglais et allemand trouver des talents pour enregistrer dans ces langues ce qui est pas mal donc en passant par alexa c'est que moi souvent je lis en faisant autre chose en courant tu vois et je vais pouvoir lire comme ça ce livre il ya il ya un autre truc sympa aussi sur la liseuse on peut s'envoyer des pdf quand tu vas sur kindle dans paramètres ici on te donne une adresse email tu peux envoyer par email à l'adresse qu'on t'indique un pdf ce que j'ai fait avec le livre ici ils ont réussi leur start up c'est raconté par deux pionniers d'internet ça a été publié je crois en 2005 2006 et c'est super intéressant on revient dans l'histoire des dot com comme on dit les premières sociétés internet à quel coût ça parle de quel coût tu vois là et alors ce qui est pas mal donc c'est un pdf il est gratuit sur le site frenchweb je te mettrai le lien en descriptif l'idée c'est de l'emmener sur la plage tu as même du rétroéclairage quand tu veux lire la nuit alors là ça montre le côté start up vécu par des français des européens à quel coût pierre chapaz le fondateur et ça rappelle pourquoi j'ai mis cette casquette les vieilles gloires d'internet ou anadou ils en parlent notamment ou anadou voilà dans le bouquin c'est assez marrant l'autre intérêt de la liseuse c'est que ça offre quand même un confort de lecture donc je peux retrouver mes livres là à la conquête de linkedin donc je te parlais quand même très sympa à lire ça t'évite d'emmener plein de bouquins alors là celui-là j'ai acheté sur kindle je crois 6 euros et donc tu vois c'est quand même quand même sympa quoi ça se lit bien je te montre en plus grand pour lire des mangas c'est quand même pas mal à adapter cette vidéo t'a plu je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé dis moi en commentaire quel livre tu vas lire cet été et je voulais te partager une dernière petite astuce pour terminer cette vidéo donc je vais aller sur kindle ce qu'on peut faire avant d'acheter c'est télécharger un extrait donc tu vois par exemple là j'ai no rules rules version anglais donc là je vais dans la boutique et au lieu de l'acheter en un clic je vais faire télécharger l'extrait je télécharge l'extrait voilà je fais lire maintenant ok il va me télécharger sur mon android tu vois donc je peux lire comme ça tu vois quelques pages pour me faire une idée quoi et notamment ça peut éviter j'étais tombé sur un bouquin je voulais apprendre la data science et franchement quand j'ai quand j'ai vu ça voilà je me suis dit eh bien ça va pas de très plaisant à lire donc je vais plutôt me prendre un petit cours sur tuto.com pour pouvoir pratiquer parce que ça franchement lire ça sur un smartphone ou sur une liseuse ça donne mal à la tête